Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission, Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi, pour aller plus loin. Il est sans logique de commencer par un messie, puisque l'église chrétienne tire son nom même de l'équivalent grec Christos, loin. En hébreu, le terme est lié à la figure de libérateur que les Juifs attendaient et qui serait l'agent de Dieu dans l'inauguration d'une nouvelle ère pour le peuple de Dieu. Les deux termes, grec et hébreu, viennent de racines qui signifient « ouindre ». Manifestement, en l'appelant Christ, les écrivains du Nouveau Testament considéraient Jésus comme mis à part de manière spéciale pour une tâche particulière. Le titre Christos apparaît plus de 500 fois dans le Nouveau Testament. Chez les contemporains de Jésus, il n'y avait pas qu'une seule notion de la messianité. Mais on sait qu'au premier siècle, les Juifs en étaient arrivés à voir le Messie comme quelqu'un ayant une relation spéciale avec Dieu. Ils devaient inaugurer la fête du Néant et établir le royaume de Dieu. C'est à travers lui que Dieu allait faire irruption dans l'histoire pour délivrer son peuple. Jésus acceptait le titre de Messie, mais il n'a pas encouragé son emploi, car le terme avait aussi des connotations politiques qui rendaient son emploi délicat. Jésus n'en a pas tiré profit en public pour décrire sa mission, mais il n'a repris ni Pierre, Matthieu 16 et verset 16 et 17, ni la femme samaritaine, Jean 4 et verset 25 et 26, pour l'avoir appelé ainsi. « Il savait qu'il était le Messie ». On le voit chez Marc quand Jésus parle de celui qui donnera une coupe d'eau à son disciple pour le simple fait de porter le nom de Christ. Marc 9, verset 41. À méditer. Lisez Ésaïe 53, verset 1 à 12. D'après ces textes, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous ? Mettez par écrit les spécificités de ce qu'il a accompli pour nous. Comment peut-on voir clairement dans ces textes l'idée de Jésus comme notre substitut ? Pourquoi avons-nous besoin de lui comme substitut ? Tout au long de l'histoire, certaines personnes ont brandi la promesse biblique d'une vie après la mort pour continuer à opprimer les peuples. Eh bien, c'est vrai, ta vie est difficile pour le moment, mais focalise-toi sur ce que Dieu a promis pour nous quand Jésus reviendra. On a abusé de cette vérité enseignée par la parole de Dieu et beaucoup rejettent l'idée chrétienne d'une vie après la mort. Ils le voient simplement comme un stratagème de certains peuples pour en opprimer d'autres. Comment répondre à cette accusation ? En classe, passez en revue votre réponse à la question de jeudi sur la divinité de Christ et ce que cela nous indique sur le caractère de Dieu. Pourquoi sa divinité et ce qu'elle révèle sur Dieu est-elle une si bonne nouvelle ? Pour conclure, Pierre ne pouvait garder la bonne nouvelle de Jésus pour lui-même. Jésus l'appela, marchait avec lui jour après jour, transforma sa vie et lui demanda ensuite de s'occuper de son troupeau. Dans les Épitres qui portent son nom, Pierre nous rappelle ce que le Christ a fait pour nous en mourant sur la croix et ce qu'il continue de faire tandis qu'il transforme notre caractère. Il nous présente l'importance de nous aimer les uns les autres et d'affronter la souffrance avec joie. Ayant lui-même découvert la grâce, il invite ses lecteurs d'hier et d'aujourd'hui à faire cette même découverte. Au revoir et à demain si Dieu veut.